Chers amis téléspectateurs, bonjour, nous sommes heureux d'être avec monsieur Hassan Diop qui est donc un expert ingénieur financier à la BAD à l'Université Régionale chargée des PPP. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de nous accorder ce temps d'offrir. Vous venez d'assister à l'ouverture de l'atelier régional de formation sur les mécanismes de financement élevants et alternatifs concernés aux infrastructures durables. Une étude de cas a été présentée par rapport au Nigeria, par rapport à la ville de Legos, notamment un projet structurant d'autoroutes APH. Quelle est la position de la BAD concrètement par rapport à l'appui de la réalisation de projets en PPP qui, nous le savons, ne sont pas toujours bien placés vivants de l'étude ? Merci beaucoup. Donc ce que je dois dire c'est que au niveau de la BAD, sur une instruction de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue en 2012 à Lomé, il a été décidé de mettre en place une unité régionale de développement des projets en PPP. Cette unité a été créée au sein de la BAD sur la décision 2014-01 en 2014. Donc les missions de l'unité peuvent se résumer en trois volets. Il y a d'abord la promotion des PPP dans l'espace moment, le renforcement des capacités des États, et puis l'appui à la mise en place des mécanismes de facilitation de financement et des garanties pour les PPP. Alors, je pense qu'aujourd'hui, en fait, après avoir examiné l'étude de cas qui nous a été proposée, il est important de souligner que nos États ont besoin de préparation dans la structuration des projets. Donc l'étape de préparation, elle est fondamentale. Si elle est bien faite, c'est ce qui permettra d'aboutir à des projets PPP fiables. En quoi consiste cette étape de préparation ? Alors, l'étape de préparation consiste d'abord à mener toutes les études nécessaires pour réaliser le projet. Donc, dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle l'étude socio-économique, qui permet de s'assurer de la rentabilité économique du projet. Tout à fait. Il y a l'étude technique. Il y a l'étude financière, également, qui permet de s'assurer de la viabilité financière du projet. Il y a les études d'impact environnement total et social. Une fois qu'on a ces études qui font partie de ce qu'on appelle les études APS, les études avant-projet sommaire, maintenant il faut aller, il faut maintenant approfondir ces études en s'assurant maintenant du schéma contractuel de plus adéquat pour mettre en œuvre ces projets. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le PPP n'est pas forcément la meilleure solution. Alors, c'est à partir de ces études complémentaires, qu'on appelle études préalables, qu'on s'assure de la pertinence de l'option PPP pour la mise en œuvre de ces projets PPP. Il faut bien arriver qu'on se retrouve dans des cas où l'option maîtrise d'ouvrage public classique soit la meilleure option pour réaliser les projets PPP. En tant qu'unité régionale, nous appuyons donc les états pour le volet qui permet de déterminer la meilleure option contractuelle pour mettre en œuvre un projet, que ce soit en PPP ou bien en maîtrise d'ouvrage public. Merci beaucoup, M. Diop. Dernière question, avant de vous laisser continuer à poursuivre les travaux. Quelles recommandations formulez-vous pour les opérateurs nationaux à l'endroit des partenaires privés afin que la relation de partenariat soit bien perçue et surtout que tous les contours tant juridiques, financiers, logistiques et je dirais mercantiles par rapport au marché que cela crée soient bien appliqués sur le terrain ? Oui, excellent, je suppose que quand vous parlez de l'opérateur de notre nation, vous parlez des états, vous parlez des personnes publiques. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait un partenariat public-privée est un partenariat gagnant-gagnant. Donc l'état va pouvoir défendre ses intérêts mais également savoir également que le privé aussi a des intérêts. Le privé a des intérêts purement financiers, l'état a une mission de service public. Il faut maintenant essayer d'identifier les différents risques à travers tout ce qu'on appelle la matrice de répartition des risques, essayer de valoriser ces différents risques, essayer de les répartir entre les parties concernées. Donc il y a un partage des risques. Un partage des risques et puis in fine, essayer d'aboutir à un contrat équilibré. Chaque partie va guérir les bénéfices. N'oublions pas que le partage des risques génère de la dette mais génère aussi de la richesse à travers des capitaux créés et des créations d'emplois. Exactement. Effectivement. Exactement. Donc au moins c'est ça. Donc tout dépend des ratios de solvabilité des pays aussi où je pense qu'on percevait certains crédits. Exactement. Merci beaucoup M. Diop. Ce fut en tout cas un plaisir de m'entretenir avec vous. Oui, merci. Bonne continuation de nos travaux. Merci. Et on se retrouvera pour d'autres thématiques, en tout cas tant intéressantes, qui concernent l'espace UOMOA et la banque de financement des projets qu'elle a dévoilé. Merci. Merci M. A très bientôt. Au revoir. Au revoir.